Dames et Messieurs, bonsoir, ça c'est Chichotte, l'ancien président nigérien et Kinshasa, Oli Soguno Bassanjo serait en train de préparer une sorte de dialogue avec la classe politique congolaise pour préparer ou prévenir une éventuelle crise électorale et obtenir les consensus liés à un glissement 2023. Comment le trouvez-vous ? Nous allons en parler dans cette émission. Bounagana est toujours occupé par le M23 malgré le passage du secrétaire d'État américain. Est-ce que c'était du bluff ? Réponse dans cette émission, notre invité est M. Maurice Likuo, il est cadre du Mdéco. Bonsoir M. Maurice. Bonsoir M. Ambroise. Vous êtes un haut cadre du Mdéco. Bien sûr, avec Gabriel Moukia. Vous êtes un stratège de ce parti. Et bien sûr parce que j'ai été formé par le maréchal Moboto pour ça. Et c'est ce que moi je faisais d'ailleurs comme analyse stratégique, secrète et politique. Et vous continuez à le faire maintenant au sein de l'État américain. Bon, c'est comme la sorcellerie, c'est rester dans le sang. C'est comme la sorcellerie, dans la stratégie. Oui, oui. Donc, enfin, à l'université, moi j'ai fait l'économie. Mais au niveau de la présidence, on ne m'a pas orienté. Vers l'économie. Oui, mais on m'a orienté plutôt en politique et surtout la politique, la diplomatie, secrète. La stratégie. Oui, oui. La stratégie. Alors, on va un peu comprendre avec vous, vous êtes, c'est dans votre sang, comme la sorcellerie. Oui, bien sûr. Parce que la politique, c'est la soeur jumelle de la sorcellerie. Alors, on a applaudi lorsque le strataire d'État américain est arrivé à Kinshasa dernièrement. Il est arrivé à Kinshasa, il est allé à Kigali. Mais Bounagana est toujours occupé par l'OM 23. Y aurait-il des erreurs de stratégie du collègue de Kinshasa ? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Il vous souviendra qu'avec Patrick Palat, le journaliste, le feu journaliste qui était à CCTV, depuis l'arrivée de l'AFDEL, on avait fait beaucoup d'émissions. Et j'avais déjà parlé de l'escroquerie politico-militaro affairiste qui nous a été imposée par la communauté occidentale, en tête les États-Unis, qui ont infiltré leurs multinationales dans notre pays pour le pillage de nos richesses. Et dans la stratégie des Occidentaux, comme je dis avec les États-Unis en tête, il y a trois pays en Afrique qu'on a tout fait pour dépiécer. C'est-à-dire, comme ce sont des pays qui sont très vastes, on doit quand même créer, comme on a fait avec la Yougoslavie à l'époque-là, qu'on sort. Donc, il s'agit du Nigeria, il s'agit d'un autre pays et du Soudan. Donc, vous voyez ce qui se passe maintenant au Soudan. Au Soudan, ça a réussi. Oui, ça a réussi. Oui, oui, et ça devait être ici chez nous. Lorsque vous me posez la question sur la présence de Blinken, je peux même revenir sur ce que M. Gabriel Moky avait répété lorsque vous aviez fait une émission. Oui, oui, avec lui. Il a dit qu'il est venu en tourisme pour nous distraire. Ah, le secrétaire d'État américain était venu en tourisme pour nous distraire. Bien sûr, parce que ce complot a été monté par qui ? Mais pas justement par Bill Clinton. Et Bill Clinton, il est du parti des démocrates et Blinken, comme aujourd'hui avec Joe Biden. Mais ce sont tous des démocrates. Donc, ça, c'est la stratégie des démocrates américains. Ce sont les parrains de... Bien sûr. De ce projet. Bien sûr. Et si vous revenez même à l'historique de toute cette mascarade-là de mise en scène, vous trouverez qui est en train de mener ce jeu. Mais c'est Kagame. Mais qui est Kagame ? Kagame, il a été formé à Fort Bragg, chez les Américains. C'est un agent des Américains qui a été formé justement pour accomplir cette mission. Donc, avec les Blinken et consorts, ce sont des amis de très longue date. Et dans les services secrets, ils ont toujours travaillé ensemble pour le compte de la CIA. Donc, vous voyez bien que le problème de Bounagana, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est la mise en scène depuis l'arrivée de l'AFDEL. Et quand on parle de l'AFDEL, qui ont façonné l'AFDEL ? Mais c'était les Américains avec les multinationales que je ne peux même pas citer. Mais avec ce que moi, j'avais déjà parlé à l'époque avec, comme je vous ai dit avec Patrick Palata, j'ai cité toutes ces multinationales qui sont en train de mener ce jeu. Maurice Lico, à vous entendre parler, vous semblez rejeter la responsabilité aux Américains à l'Occident. Mais vous ne dites rien des Congolais eux-mêmes. Parce que Bounagana est occupé pendant plusieurs mois maintenant. Mais il n'y a rien qui est fait pour les déloger de là. Mais justement, si. Moi, je vous ai dit qu'il s'agit d'une escroquerie politico-militaro-affairiste jamais vécue dans le monde. En dehors, de ce qu'on a vu avec le cheval de Troie dans l'histoire de l'Évangile, enfin l'histoire sainte quoi. Mais pour réussir quelque chose, même lorsqu'on dit que voilà, il y a tel pays qui prépare un coup d'État, tel pays qui prépare ceci, cela contre un pays, il faut qu'il y ait des nationaux. C'est comme ça que la plupart de nos autorités, de nos propres autorités, qui sont des Congolais, et ceux qui s'étaient prétendus à l'époque que c'étaient des Congolais, mais ils sont complices dans tout ça. Ils sont tous complices. Puisqu'enfin, il s'agit d'une émission, je ne peux pas quand même étaler certaines choses sur le plateau de télévision. Vous croyez que qu'est-ce qui nous manque, nous, pour déloger Kagame ? Même pour occuper tout le Rwanda. Qu'est-ce qui nous manque ? Il vous souviendra à l'époque, est-ce qu'on pouvait blaguer, vraiment même à l'époque d'Abiyarimana ? L'armée rwandaise pouvait blaguer avec l'autre armée ? Notre pays ? Même les Ougandas ? Même tous. Mais le maréchal Mobutu que vous avez qualifié de dictateur, mais lui, il les dictait partout. C'est lui qui dirigeait tous ses petits chefs d'État. Est-ce qu'on pouvait blaguer vraiment avec un autre pays ? Mais si on blague avec un autre pays, mais qui sont les premiers traîtres ? Mais ce sont les Congolais eux-mêmes. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Mais lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour faire quoi ? C'est pour seulement s'enrichir. D'accord. Mais tout d'abord, c'est pour l'intérêt de la nation. Puisque lorsqu'un président de la République prête serment, l'article 74 de notre Constitution, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, un tel, je jure, devant Dieu et devant la nation, devant Dieu et devant la nation, de protéger la souveraineté de la République. Oui, mais on le fait, on fait ce genre de serment. Effectivement, mais il y a aussi les moyens de sa politique, il y a la géopolitique, il y a les acteurs nationaux et internationaux, mais tout cela entre en jeu. Mais qu'est-ce que vous... Écoutez, je reviens même sur ce que... Je répète toujours le problème de M. Gabriel Mokia, parce qu'il a toujours souligné certaines choses qui sont très importantes pour notre pays, pour la sécurité de notre pays, mais que vous semblez négliger, pas négliger d'une manière innocente, mais d'une manière complice. Ok. D'une manière complice. D'une manière complice. Il vous souviendra qu'à l'époque, lorsque nous avons été attaqués par la même stratégie de Jean Bosco, de Tangana, tout ça. J'avais fait des émissions plusieurs fois à la CCTV. À cette époque-là, j'avais demandé que pour vous démontrer que nos propres autorités sont complices dans cette histoire, s'ils ne sont pas complices, qu'on me donne, moi, la Défense Nationale, je vais faire le rappel des troupes, de la DESP, de SARM, de CETA, des troupes d'élite que Mbouto avait formé avec l'argent du trésor public. Et je donnerai à Kagame trois mois seulement. On ne va occuper pas ces éléments qui seignent, mais on va occuper tout le Rwanda. Et s'il faut qu'on fasse du Rwanda la 26e province de notre pays, on doit le faire. On avait refusé. Mokia, le président Mokia, est revenu encore en charge. Il a demandé combien de fois qu'on lui confie la Défense Nationale. Combien de fois ? Vous, d'ailleurs, vous avez... Vous allez dire sur mon plateau télévision. Oui, vous, vous m'avez emboise. Vous m'avez emboise, vous avez reçu Mokia combien de fois ? Il vous a parlé de ce problème combien de fois ? Donc, c'est pas quelque chose que moi, je fabrique maintenant. Et Mokia est allé même beaucoup plus loin et il m'a dévancé pour dire, pour vous donner une preuve que nos autorités, elles n'étaient pas complices avec le Rwanda. avec Kagame. Il a dit, mais pourquoi nous ne devons pas nous retourner vers Poutine ? Il a répété ça plusieurs fois avec vous. Mais comment il trouvait Poutine ? Pourquoi ? Parce que il faut revenir analyser la situation géopolitique et stratégique de l'Afrique. Notre pays mérite d'être mis en embargo pendant des décennies pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? On avait prétendu pour parce qu'on ne voulait pas de Mobutu. Mais Mobutu n'est pas là. Pourquoi on ne lève pas cet embargo ? Est-ce que vous n'allez pas ? C'est justement dans la stratégie des Américains. C'est comme nous, nous sommes là. Toi, tu te bats avec quelqu'un. Il a dit, 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 militairement. Et ce sont eux qui ont défenestré notre phase, forces armées zaïroises. On les a défenestrés par Kagame. Justement, pour nous désarmés. Il a vu les autorités de Kinshasa, il a vu les autorités de Kigali, il est réparti. Rien. Boulagan a toujours occupé. Mais justement, quel est le discours que lui, Blinken, a tenu ici chez nous ? Qu'est-ce qu'il est allé raconter à Kigali ? C'est vraiment le jour et la nuit. C'est pour vous dire que ce sont les mêmes stratégies montées depuis que Kagame était à Fort Bragg. On peut dire que l'armée congolaise, on l'a fait glisser déjà avec le départ de Mobutu ? Mais effectivement. Mais c'était une stratégie. Moi, je vous ai dit que c'est la stratégie des occidentaux de mettre notre pays, de balkaniser notre pays et de balkaniser le Soudan et de balkaniser aussi le Nigeria. On a terminé avec le Soudan. Aujourd'hui, il y a le Soudan du Nord, il y a le Soudan du Sud. Et c'est ce qu'on veut faire avec notre pays et on va terminer avec... Avec l'exemple du Soudan. Avec le Nigeria. Et maintenant, vous venez de me parler d'Obas Sanjou, on arrivera là-bas. Il est le président de quel pays ? Du Nigeria. Du Nigeria. Il fait partie aussi de cette stratégie, de ce complot parce qu'il est membre de la CIA. Bon, ça c'est autre chose. On va parler des lignes. En parlant d'abord du Soudan du Sud... Non, non, non. Avant tout d'abord, terminons notre problème de Bounagana. Oui, oui, oui. Je voulais parler d'abord du Soudan du Sud, justement. Oui. Est-ce que, lorsque vous donnez l'exemple du Soudan du Sud, est-ce que ce n'est pas parce que le peuple du Soudan du Sud voulait se séparer de l'autre partie du Soudan, ce qui n'est pas le cas pour la population de l'Est, Goma, Bukavu, qui sont toujours attachés à qui, il vous souviendra, Ambroise, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas que, je ne crois pas que toi, enfin, vous, vous étiez à la conférence nationale souveraine puisque moi, je ne vous avais pas vus. Ah, d'accord, je n'y ai pas. Mais, si vous, vous revenez sur la conférence nationale souveraine qui était le mèneur de tout ce qui était censé dénigrer dénigrer le maréchal Mobutu, c'était les gens du Kivu, du Kivu entre guillemets, mais c'était des agents rwandais infiltrés justement pour affaiblir le maréchal parce que ça, vous savez, pour monter un complot, surtout pour déstabiliser soit un régime, soit un pays, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique en un jour, deux jours, trois semaines, ce sont des calculs qui se font même pendant des années. Et c'est depuis cette époque-là qu'on a formé les gens justement pour accomplir cette mission. C'est comme ça que si vous voyez même dans notre pays, les grands responsables depuis l'époque même du maréchal à ce jour, qui ont les arènes du pouvoir et de la sécurité de notre territoire, s'il n'y a pas une femme rwandaise, il doit y avoir Obinobolobaka, deuxième bureau, toujours. Parce que ces gens noyautent notre pays à travers justement cette structure. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est comme ça que pour mettre fin à cette histoire, je reviens sur ce que M. Moky avait dit. Mais, tournons-nous vers Poutine. Vers la Russie. Oui. Ça ne va pas nous créer des ennuis. Quels ennuis ? Avec les États-Unis. Nous sommes souverains ou nous ne sommes pas souverains ? Parce que les États-Unis dépendent aussi de nous. Tous les minerais qu'on est en train de fabriquer disons tout ce qui va à l'espace, tout ça, les bombes. Est-ce que vous savez que c'est grâce à notre uranium de notre pays que les États-Unis avaient mis fin à la Seconde Guerre mondiale ? Et c'est à partir de notre pays que partira la Troisième Guerre mondiale. Je vous informe ça. Oui. Demandez les gens qui sont hautement spirituels et vous diront ça. Et si vous voyez que même chaque fois les papes viennent ici chez nous, ce n'est pas pour le tourisme. C'est aussi sur le plan spirituel. Tout est programmé. et les Américains le savent et ils veulent l'étouffer. C'est comme ça que nous, nous ne pouvons pas avoir peur des sanctions des États-Unis et du monde occidental. Au contraire, si aujourd'hui notre pays se lie avec Poutine, on ne fera même pas un mois les Occidentaux à partir des Américains vont se mettre à genoux devant nous pour nous supplier de ne pas aller avec Poutine. Puisque tout ce que Poutine cherche, que ce soit même l'Iran, que ce soit même la Corée du Nord, même la Chine, mais notre pays c'est le réservoir de tout ce que Dieu a créé sur le plan stratégique pour l'humanité. On va parler un peu de la diplomatie qui a été menée par le Président de la République. Est-ce que vous estimez que cette diplomatie qu'il a amenée un peu partout dans ce pays n'a rien amené de bénéfique pour la RDC ? Mais vous savez, la diplomatie, c'est quoi ? Que ce soit la diplomatie traditionnelle, que ce soit la diplomatie secrète, tout ça, ça part à partir de votre position de force dans tous les domaines. Maintenant, notre pays, nous sommes affaiblis par nos propres autorités. Nous ne pouvons pas toujours jeter la pierre aux autres. Nos propres disons autorités de notre pays, ils sont pétris dans ce complot, que vous le vouliez ou pas. Vous savez comment est-ce que les Occidentaux dirigent le monde ? Surtout nous, les pays du tiers-monde. Ils se servent de leur dirigeant ? Oui. Ils vous disent nous, nous vous soutenons pour rester au pouvoir. À une condition, vous devez faire ça, 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 ça. Et les dirigeants du tiers-monde acceptent ce dire ? Comme ils acceptent ce dire tout simplement pour le verre. Pour le verre. Et le pouvoir, ils acceptent ça ? Et ils le font de leur pays et de leur propre peuple. C'est comme ça que vous voyez que nous sommes en train de trimer. Les pouvoirs sont tellement tentants, c'est tellement tentants, monsieur Maurice Lecou. Mais c'est la sorciérie. Tout le monde veut l'avoir. Mais c'est la sorciérie. Vous voyez, c'est que moi, je suis en train de vous dire. Ce sont des choses pour connaître. Il faut être aussi sorcier. C'est-à-dire être pétri dans de tels complots, dans de tels secrets. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, moi, je vous ai dit que je suis beaucoup plus politique et diplomate qu'un économiste. parce qu'on m'a fait entrer dans ce domaine-là. Et il y a de ces choses que je suis en train de dire. Mais il y a des gens qui sont là pour analyser et comprendre ça d'une autre manière. Beaucoup plus profond. Parce qu'on ne peut pas tout dire comme ça, mais ils comprennent ce que moi je veux dire. Raison pour laquelle nous devons faire des pressions sur nos propres autorités. Est-ce qu'ils sont pour le pays ou bien ils travaillent pour d'autres puissances ? Est-ce que Kagané peut blaguer avec nous ? Vraiment Kagané. Posons-nous cette question. Vraiment Kagané. Mais la classe politique congolaise n'est pas non plus unique autour de cette question. Elle est divergente. Parce que nous sommes assiégés assiégés par les Rwandais d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que pour qu'on puisse nommer quand même certaines personnes, il faut avoir leur carte d'identité. Si je dis que ce n'est pas la carte qu'on délivre, c'est-à-dire il faut fouiner qui sont-ils. Qui sont ces personnes-là ? Qui sont-ils ? Elles sont-elles attachées à la patrie ou non ? Oui. Jusqu'à même à connaître leurs grands-parents. Ah, jusqu'à connaître leurs grands-parents. Oui, oui. Avant de leur confier des responsabilités. Ça ne divise pas ça. Ça ne divise pas ça. Ça ne divise pas. Ça ne met pas à cette histoire-là de la communauté. Mais c'est normal. De la loi. Mais c'est normal. Mais, bon, écoutez. De père et de mère. Écoutez, moi je suis mangue. Moi qui vous parle, je suis mangue. Et si vous, en bref, vous dites, « Ah, bien, Maurice, il y a un mangue, comment est-ce que moi je vais me fâcher ? » Ah, ok. « Je vais me fâcher, pourquoi ? » Et si vous dites, « Bon, « Ah, bien, Maurice, il y a un mangue qui fait un village, il y a un bino. » Je vais d'ailleurs, au contraire, accepter pour que vous puissiez connaître mes grands-parents, même mes arrières-grands-parents. Mais si je refuse, c'est qu'il y a quelque chose. Vrai ou faux ? Alors ? C'est comme ça que nos propres autorités de ce pays ce sont nos propres faux-soyeurs sur le plan sécuritaire avec la guerre entre nous et le Rwanda. Il ne s'agit pas du M23. L'M23 n'existe pas. Comme j'avais même dit sur l'autre chaîne là, le problème là de Banyamuleng, mais ça n'existe pas. Moi qui vous parle, j'ai fait ma préune plus qu'à l'époque, avant d'aller à l'université, il faut passer par la préune. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Moi j'ai fait ma préune à cette époque-là. En 70, j'ai fait ça où ? Mais à Bukavu. Donc j'ai fait ma préune à Bukavu. Et à cette époque-là, il n'y avait pas le nom là de Banyamuleng, ça n'existait pas. Non, on appelait ces gens les Banyarwanda. Ah, les Banyarwanda. Banyarwanda, c'est-à-dire, comme les Flamands disent, dans l'heure, nous commençons par Van, 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 comme chez les lokele, ça commence par Ya, 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 c'est-à-dire, les descendants de... Vous voyez, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Aujourd'hui, on dit que les M23, ce sont les Banyarwanda. Mais c'est justement, c'est parce que ce sont des Rwandais, ils ne sont pas des Congolais, ils ne sont pas des Zahirois. Vous voyez ? Alors, nous devons quand même faire attention. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de nos autorités. C'est comme ça que moi, je ne me donne même pas la peine de connaître même la composition de notre gouvernement. 90% des ministres qui sont actuellement au pouvoir, moi, je ne connais même pas. Ils ne méritent même pas d'être des ministres. Enfin, ceux qui ont lutté avec nous autres à l'opposition, oui, parce que... Ils sont connus. Oui, ils sont connus. Entre nous, se côtoyer, mais tous les autres là. Est-ce qu'ils se mettent vraiment devant moi comme ça ? Vous me dites que voilà, c'est le ministre de tel, tel, tel... Ah, celui-ci, vraiment, c'est un ministre. Parce que, distinguer quand même, parlons bien, parlons mal, même si on était contre le maréchal Mobutu, qu'on a fabriqué de toutes pièces pour vraiment le savonner, le salir et le désacraliser. Vraiment, un ministre de Mobutu, vous pouvez quand même blaguer avec lui. Si vous vous mettez devant le ministre de Mobutu, vous sentez que vous êtes devant une haute autorité. mais actuellement, est-ce qu'il y a des ministres ? Il y a comme dernièrement un mot qui avait dit des ministres roublards. Un ministre peut être roublard, menteur. Lorsqu'un ministre donne sa parole, c'est vraiment... Donc, ça doit s'exécuter. Vous voyez... Boris Likou, on va parler un peu du président, l'ancien président nigérien Oli Segoun Oubasanjo qui est arrivé à Kinshasa, qui a rencontré le président de la République. On a parlé, on a dit qu'il a partagé son expérience avec le chef d'État par rapport à l'Est. Mais on a dit en même temps qu'il est venu pour prévenir une crise, une éventuelle crise politique, une crise qui pourrait s'y rattacher aux élections de 2023. On parle déjà d'un dialogue, qui pourrait rassembler les politiciens, la classe politique pour discuter du consensus à avoir sur un glissement après 2023. Vous voyez... Comment trouvez-vous toutes ces informations qui circulent ? Vous voyez la faiblesse même de notre diplomatie. Vous dites très bien que tout le monde connaît qui est Oubasanjo. Est-ce qu'à l'époque que Oubasanjo était président du Nigeria, il pouvait venir donner des conseils à Mobutu ? Parce que c'est Mobutu qui les dirigeait tous. Mais pourquoi n'importe qui vient ici pour nous donner des conseils ? Pour nous proposer des voies de sortie ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est une preuve de la faiblesse même de notre diplomatie. Que ça soit traditionnel, que ça soit même secrète. Et si je dis secrète parce que... Il a quand même une expérience. Mais c'est justement... Mais à l'époque du maraîchage, vous connaissez la position qu'avaient nos services secrets au niveau international ? Nos services étaient comptés parmi les hauts. C'est-à-dire la CIA, le Mossad, le KGB. On venait même avant l'ex-beq. L'ex-beq de France. C'est ça. Voilà la force même de la diplomatie secrète. Mais Obasanjo, lorsqu'il vient ici pour dire à notre prise donc quoi ? Quel conseil ? Vraiment Obasanjo. Mais c'est une faiblesse puisque nous acceptons n'importe qui veut venir nous donner des conseils et nous montrer des voies de sortie. Vous voyez ? Mais Obasanjo, comme je vous ai dit déjà dans l'introduction, pourquoi depuis qu'il a quitté ce poste-là, on l'envoie ici chez nous pour venir mener des négociations ? Pas à l'époque de la République du Zahir, mais à l'époque de la République démocratique du Congo. C'est pour remplir une mission dont lui-même a été formé par les Américains pour ça, avec les Kagame. Excusez-moi de vous dire ça sur un plan de télévision. il est en quelque sorte complice de ce qu'on appelle aujourd'hui complot international contre la RDC ? Oui, il est acteur. 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 Donc, cela a mis aussi à Kagame de plus fortes braques. Il est venu endormir le Congolais ? Pas endormir les Cajolais. Oui, parce que vous voyez lorsque vous trouvez qu'un chien, un bulldog, il ne faut pas entrer dans la parcelle avec beaucoup de bruit là où il y a le bulldog. Alors, il vient ici pour nous distraire, pour nous cajoler et puis aussi pour accomplir sa mission. Raison pour laquelle moi je vous dis, mais, essayons quand même un peu de réfléchir. Et ceux qui se disent des intellectuels qui connaissent l'histoire de notre pays. Depuis 1960, à ce jour, il y a eu combien de rencontres ? En commençant par la conférence de Tanana Rive. Beaucoup de dialogues. Je peux dire qu'il s'agit même d'une inflation de dialogues. Ah, inflation. Il s'agit d'une inflation. Inflation de dialogues. Et dernièrement, les politiciens aiment ça. Les politiciens aiment ça, sur tous ceux qui ne sont pas de notre pays. Ah. De notre pays. Ah, de notre pays. Parce que ce ne sont pas des vrais politiciens dans le vrai sens du mot, ce sont des situationnistes. Ah, des situationnistes. Oui. Ils se servent de ces situations. Bon, c'est pour exister. Pour exister et puis pour trouver une place au soleil. Ah, ok. Dernièrement, à peine même que Feu Edem Kodjo, envoyé spécial, s'il vous plaît, de l'Union africaine, est venu nous contacter. Et c'est justement là, la base même des créances que Mokia et moi, nous réclamons le paiement. Ah oui, parce que vous avez participé à ce dialogue. Mais c'est justement la cité de l'Union africaine. Il s'agissait d'un deal. Il s'agissait d'un deal que nous avions passé avec l'Union africaine par Edem Kodjo pour déconter notre situation. avec l'Union africaine. Oui, mais... Par Edem Kodjo. Oui, avec Edem Kodjo. Et l'Union africaine connaît... Les dossiers des mots qui ont vos créances. Oui, connaît. Les maisons aussi des gaviers. Mais tout ! Mais imaginez-vous. Mais nous sommes parmi les profondeurs de Kabila. Ça, vous le savez, non ? Parmi les opposants vraiment de Kabila. Vous avez combattu son régime. Son régime d'une manière farouche. Mais lorsqu'un homme comme Kabila, président de la République, Joseph Kabila, arrive à ordonner au premier ministre, au ministre des Finances et au ministre de Justice de payer les créances de Mokia et de l'Ikuo et d'accélérer par le processus du paiement par la procédure d'urgence et de restituer à Mokia ces bâtiments, ces villas, alors que c'est son régime qui avait arraché à Mokia ces villas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose ? Hein ? Il y a quelque chose. Donc son régime arrache les villas à Mokia et puis son régime réalise par l'intervention de l'Union africaine. De l'Union africaine par Eden Kojo. Et si de restituer. Si ce dialogue de la cité de l'OIA a eu lieu, mais c'était grâce à nous. Et je crois bien que Mokia vous a toujours parlé de ça. Nous, t'étais nous. On allait parfois, aujourd'hui, on n'allait pas être dans cette situation. Nous avions sauvé notre pays. Est-ce que votre situation actuelle, le fait que vos créances ne soient plus payées, est la conséquence du départ de Joseph Kabila du pouvoir peut-être ? Si Joseph Kabila était là, ce problème n'allait même pas. Parce que on avait déjà commencé à nous payer par le ministre Yav. D'une manière directe, sans passer par le folklore, le cinéma qu'on est en train de vivre. Juste à ce qu'on voulait même, ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, que nous, on croyait qu'ils étaient avec nous dans l'opposition. Mais alors qu'ils n'étaient pas vraiment dans l'opposition. C'était aussi des situationnistes. Puisque moi, je ne comprends pas les gens qui ont lutté ensemble pour démanteler un régime et ils deviennent vos propres ennemis pour vous payer ce que ce régime avait ordonné de vous payer, de vous restituer. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas ? Je peux même ajouter une petite chose. Je n'entrerai pas en profondeur pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Moi, je crois que dans notre pays, certains des enfants de nos anciens leaders de ce pays étaient des ennemis et des opposants de leurs propres parents. Ah bon ? Ah oui. Parce que lorsque leurs parents étaient en vie, c'était autre chose. Mais lorsque les parents ne sont pas en vie et ils ont remplacé leurs parents, ils font le contraire de tout ce que leurs parents avaient prévu pour le bonheur de notre pays. Je me limite là, essayer de comprendre quelque chose. Est-ce que vous avez quand même réussi à identifier la personne qui bloque le paiement de vos créances ? Vous l'avez identifié ? Qui a la signature pour le paiement ? C'est le ministre ? Bon, il s'amérer qu'il y a toute une procédure, il y a... Mais c'est justement... Il y a la liquidation, l'ordonnatoire... Mais c'est juste... D'ailleurs, vous me donnez même... Vous... Vous... Vous faites ouvrir une brèche pour que je puisse vous démontrer... Allez-y. Vous démontrez la mauvaise foi de ceux qui prétendaient être avec nous dans l'opposition lorsque papa Félix était là. Papa Etienne était là. Au lieu de nous payer par la procédure d'urgence qu'on a trouvé, vous savez, on nous attendu le piège pour nous bloquer. Oh non, vos créances, d'accord, il faut les certifier. Il faut encore la certification ? Il faut encore la certification. Ça ne l'était pas ? Quelque chose qui était déjà sur la procédure d'urgence. Bon. Moukia m'a dit, non, vieux Maurice, tout ça, la caca pour éviter. Des problèmes ? Oui, sinon on va chercher la poube, la poube dans la tête de Moukia qui n'a pas, alors qui n'a pas de chevet. Bon. Nous sommes allés à l'OGDEP. Il y a combien d'experts à l'OGDEP pour certifier une créance ? La créance va certifier, va au niveau du budget. Il y a combien d'experts ? Un dossier, d'ailleurs, comme je suis en train de parler, vous aussi, vous êtes ici, vous savez que ce n'est pas une personne qui traite ce dossier-là de créance. Il s'agit de toute une chaîne. Une chaîne ? Toute une chaîne. Même, jusqu'au niveau même du budget. Le budget traite le dossier. On octroie. On octroie les numéros. Ça arrive à la chaîne de dépenses. Maman nanga mamma mia comme ils disent la dépense dépend du ministère de la db finance il y a finance et budget aussi là bas donc il y a pas moins de 40 à 50 experts bon mais oui pour que ça puisse obtenir le numéro de dto l'inspection générale d'ailleurs vous savez comment est-ce que alimdé qui est en train de terroriser actuellement le monde pour le problème de l'orthodoxie financière si vous voyez que votre dossier est passé jusqu'à obtenir le dto le numéro du dto c'est à dire c'est fini vous avez déjà le paiement puisque tout est déjà ok alors le vôtre a franchi ça je peux même te donner le numéro de mon dto en bon même de celui de moque alors vous êtes les experts les 40 experts ont analysé vos dossiers je suis bon vous avez le numéro dto je suis sur le plateau de télévision et votre chaîne est suivi même à travers le monde et les gens même des finances les gens même de du budget de la chaîne des dépenses même de l'inspection générale des finances ils nous suivent alors donc quand on a un numéro dto oui là ça arrive à la table du ministre des finances automatiquement comme moi je veux je vous parle maintenant où se trouve mon numéro mon dto c'est sur sa table sur la table de vous savez combien de mois ça fait combien de mois d'ailleurs tout d'abord on était même en procès pour les anciens dto de l'année passée qui n'était même pas aussi payé toujours sur sa table toujours sur sa table et que son secrétaire particulier de l'époque il y avait prétendu que vos dto toti yango n'a cimetière et que vous ne serez que c'est ce qui a été déclaré oui oui et vous ne serez payé qu'après notre régime c'est comme ça qu'on était allé même au procès et on est on est au niveau du procès mais là en procès bon je n'entre pas dans les détails je me limite là vous êtes un intellectuel alors vous vous imaginez un détaillot qui est passé il n'y a pas une autre raison liée peut-être à la trésorerie parce qu'il a aussi un conseil de chargé de la trésorerie peut-être que c'est de rien il y aurait dit non il n'y a pas assez de liquidités alors je peux dire que le gouvernement des warriors c'est un gouvernement des menteurs parce que ce qu'ils déclarent en ce qui concerne les finances publiques alors si vous dites qu'il n'y a pas assez d'augmentation des recettes au contraire c'est ce qu'ils disent au contraire moi je vous dis ceci comme je vous ai dit que je ne veux pas blesser certaines susceptibilités on dit qu'on ne paye pas il n'y a pas assez de l'argent au trésor d'accord mais si aujourd'hui on mène des enquêtes au niveau de la banque centrale on prend tout le relevé de tous ceux qui ont déjà été payés pendant cette année je crois que 70% ce n'est qu'une seule tribu je mets limite là et je ne veux pas aller beaucoup plus là ne me posez même pas des questions monsieur ambrose je mets limite là c'est pour vous montrer la mauvaise foi la mauvaise foi donc mes chers maurice lico vous avez un problème contre les ministres des finances ou bien à moi mon cas aussi n'a pas de problème avec lui vous savez parfois vous ne pouvez pas être contre quelqu'un mais cette personne là est contre vous arrêter sans le savoir et sans raison valable c'est comme ça que si je reviens sur le problème de 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 qui la doba sanjo et je vous dis c'est de la distraction parce que si ce n'était pas de la distraction comment l'union africaine ne peut nous trouver sérieux lorsque l'union africaine avait mené des négociations indireux qu'on avait passé avec l'union africaine à travers et dame kojo pour le paiement de nos créances et la restitution des maisons de 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 gabriel mocha qui jusqu'aujourd'hui ce n'est pas encore exécuté et qu'est ce que ba sanjo vient dire vient faire ici et ce que l'huile viendra faire ici ça va changer mais nous ne nous ne jouissons jamais d'une certaine crédibilité dans notre pays on trouve que nos dirigeants ne sont pas je peux même oui je me souviens lorsque on était reçu par un le diplomate de 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 l'union africaine pour notre dossier enfin il y a de cela une année il nous avait dit que si l'afrique ne se développe pas c'est à cause de vous à cause de congolais oui à si l'afrique ne se développe pas vous êtes la locomotive de l'afrique mais seulement vous avez une malchance vous n'avez pas il semble que tous les africains dit ça oui même dernièrement dans une conférence de la sade avec les sommets des peuples ils ont réproché ça au congolais et je peux dire que vraiment c'est la faute de dieu dieu vous donne à à gauche il vous arrache à droite il n'a pas des fautes non excusez compréhensible en tant qu'intellectuel puisque je ne peux pas croire qu'un pays comme le nôtre avec tout ce que nous nous avons et nous avons la malchance d'avoir des gens qui ne sont pas sérieux qui dirigent ce pays même pour le problème de d'unagan comme on venait de le dire est-ce que nous méritons ça l'afrique tient la rdc pour responsable du manque du monde il suffit oui il suffit que notre pays déclenche l'alane mais la gâchette de france s'est trouvée où mais c'est la vérité des france farnon était des visionnaires c'était des des hommes qui étaient hautement spirituel mais nous avons la malchance d'avoir des dirigeants qui ne méritent pas de diriger ce pays c'est triste parce qu'au départ même une autorité ne peut pas mentir et lorsqu'une autorité vous donne sa parole ça doit s'exécuter nous sommes presque à la fin de notre émission monsieur maurice les cours quels les messages que vous avez les tout derniers messages que vous avez à adresser c'est pas moi au président de la république aux ministres parce que vous parlez des créances parlez des maisons dégâts bon je suis plusieurs fois dans cette émission sur ce plateau il a crié mais on ne semble pas l'écouter bon je veux je veux résumer sur trois points le premier point parlant de du problème de bouna gana donc c'est un faux problème pour moi parce que si nous voulons terminer ce problème je crois que ça ne demandera même pas deux mois même avec les armes que nous avons aujourd'hui les rudimentaires parce que imaginez tout d'abord l'effectif de 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 votre armée c'est combien vous dites que c'est à peu près cent mille vous prenez les vingt mille de 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 la monusco ça fait déjà cent vingt mille si vous prenez les assistances de tout ce qu'on a déjà eu est ce que c'est vraiment bon vous comprenez déjà ce que moi je veux dire vous prenez les mêmes ennemis pour venir sécuriser votre est ce que même sinon les vaches qui se trouvent vous étiez en train de clôture pour bouna gana oui je dis pour ne pas faire rire les vaches folles qui sont dans les fermes bon vous comprenez ce que moi je veux dire bon donc il s'agit de l'escroquerie et ne croyez pas tous alors deuxième point deuxième point nous parlons du problème de nos créances est ce que vraiment gabriel moquia puisque moi je ne passe pas souvent sur le plateau mais gabriel moquia vous le recevez chaque fois est ce que vraiment ce n'est pas une honte pour qu'on puisse suivre gabriel moquia tous les jours sur le plateau de télévision parler d'un seul et même problème tous les jours une créance certifiée vraiment qui a saisi toute la procédure vraiment mais qui n'est toujours pas vous avez des services de renseignements mais un service de renseignements ce n'est pas seulement pour maman aller arrêter maman marie parce qu'il a dit ceci elle a dit ceci cela ce n'est pas pour ça ce n'est pas une police politique comme la gestapo à l'époque mais c'est justement pour analyser certaines choses lorsque quelque chose comme ça passe souvent sur les médias mais les services sont là pour aider le président et lui apporter vraiment voilà que ça ne va pas je me limite la poussa le troisième point mais vous dites bien que au bassin jo est venu préparer le glissement mais nous nous sommes ça c'est chuchot ça c'est chuchot nous nous sommes spécialisés dans les glissements depuis que nous sommes indépendants il n'y a que des glissements et des glissements et ce n'est pas étonnant mais seulement il y a une chose à soulever à relever puisque c'est très important est ce que nous ne pouvons pas avoir peur pour nos élections comme ce qui vient de se passer maintenant au kenya et permettre à ce que les rwandais puissent trouver l'occasion avec nos propres conflits électoraux pour justifier maintenant l'annexion d'une partie de notre territoire parce que ça fait aussi partie des stratégies je me limite la réfléchissez merci merci monsieur maurice lycourt vous êtes au cadre d'une déco merci d'avoir été sur ces plateaux les tables rondes merci beaucoup monsieur ambroise merci dames et messieurs c'est par là que nous avons fini cette émission je pense que vous avez aimé un merci à vous l'avoir suivi on vous retrouve prochainement pour d'autres libéraux d'établiront au revoir abonnez vous Sous-titrage ST' 501